Les infrastructures de réseau sont des éléments indispensables. C'est toujours un élément structurant de notre état, d'ailleurs de tous les états, et c'est un élément important d'attractivité du territoire. Alors aujourd'hui nous sommes assez bons sur les indicateurs internationaux, nous avons un bon niveau, mais qui est surtout lié à notre héritage en fait, que nous avons des infrastructures, que ce soit les routes, les chemins de fer, le numérique, même s'il y a des sautes technologiques qui font un rythme beaucoup plus rapide. Nous sommes beaucoup sur cet héritage-là, également sur un réseau électrique qui est très très fin, distribué partout, mais nous sentons dès aujourd'hui un petit peu, nous arrivons un peu au limite d'un système, ce réseau est vieillissant, il commence un petit peu à avoir quelques carences et surtout les bons résultats sont liés à une forte concentration de population et c'est la manière dont les mesurer favorisent finalement ces effets de métronisation et densité. Donc voilà, ces résultats sont un petit peu à revoir et on voit aujourd'hui que nous souffrons un petit peu d'avoir ce retard d'investissement dans les infrastructures, nous avons des zones blanches pour le numérique, nous avons des difficultés effectivement d'accès au numérique et malheureusement la période où nous venons de vivre a mis en exergue ces grandes difficultés pour des particuliers, mais également pour les entreprises qui n'avaient pas la possibilité de muter leur système sur un terrain plus numérique. Et on a vu aussi que s'il peut y avoir transfert d'une mobilité physique à une mobilité numérique, ce n'est pas valable pour tous et pour beaucoup le transport est un élément absolument indispensable, indispensable dans la vie quotidienne, indispensable pour se rendre à leur travail et indispensable pour nos propres approvisionnements. On a vu réapparaître un intérêt, tant mieux, pour le fret ferroviaire, c'est un élément important. On a besoin d'infrastructures, c'est un levier d'emploi, c'est un lieu d'activité, ça permet d'avoir des éléments qui constituent un terreau économique et d'activité particulièrement important. C'est important pour les entreprises d'avoir une énergie accessible, fiable et à un tarif intéressant. C'est important pour l'inclusion sociale, pour l'équité territoriale, d'avoir un niveau de distribution fin qui soit de qualité. Un renouveau de l'État et d'une vision, donc pas l'État comme on peut l'entendre, le grand État qui dirige tout, mais plutôt comme coordinateur, comme le régulateur, comme le porteur du cadrage d'une vision, avec peut-être une certaine modernité finalement qu'il y a dans ce projet, c'est de mettre une cohérence entre ces trois secteurs, des transports, des télécoms et de l'énergie, qui se rencontrent de plus en plus. Le réseau ferroviaire transporte de l'électricité, a besoin du numérique pour optimiser. L'électricité aussi, et même les réseaux de gaz avec les smart grids ont besoin du numérique, et les routes sont doublées par le réseau WES en numérique. Donc on a comme ça une interaction de plus en plus importante entre ces trois secteurs, et donc il est important de le penser de manière un peu globale, de voir un petit peu ces éléments-là et de le voir par rapport à leur contexte. On ne peut pas penser le réseau électrique, on pense à l'isolation thermique, parce que tous ces réseaux-là rencontrent les mêmes problématiques de pointe, de souplesse et de robustesse. On voit qu'on est là, peut-être on atteint les limites du toujours plus, avec la métropolisation, de massification, de densité, on a encore des besoins. On voit bien pour le numérique qu'on va vers quelque chose de plus consommateur en débit, donc il faut effectivement développer cet aspect-là. Mais peut-être repenser ces réseaux-là sur des réseaux qui soient plus résilients, mais également plus robustes. Donc pour le réseau électrique, par exemple, un des éléments importants, c'est qu'avec les énergies renouvelables, ils vont également devenir collecteurs. Parce que quand on parle réseau, ce n'est pas seulement le transport d'un point A à un point B, mais c'est aussi gérer les entrées-sorties, le stockage, les débits, c'est tout un ensemble de choses. C'est là vraiment le vrai métier de gestionnaire d'infrastructure. Donc là, on a effectivement un besoin de modernisation, on a besoin de vision d'ensemble, on a besoin d'avoir cette vision un peu prospective. Donc avec l'État, on retrouve l'état-stratège. On a aussi besoin d'une programmation. L'infrastructure, c'est du temps long. Il faut le prendre dans son environnement, et il faut une programmation avec quels objectifs on se donne, qu'il n'y ait pas trop d'objectifs en même temps, ce qu'on n'y arrive plus. Il faut également se donner des points de rendez-vous, un chemin pour y arriver, avec les petits opérateurs, bien sûr. Il ne s'agit pas là d'être en basse-clos, mais que l'État se dote d'un organisme qui soit centralisateur justement de cette programmation, avec des points de rendez-vous et avec l'air de la guerre, le financement qui va avec. Parce que effectivement, l'infrastructure en général est pénalisée par des coûts qui sont effectivement conséquents. Quand on parle d'infrastructure, l'unité, c'est le million d'euros. C'est effectivement des activités très conséquents. Et il faut pouvoir se donner une vraie vision là aussi financière avec des recettes affectées, avec un besoin de financement qui soit vraiment identifié, quitte à avoir effectivement recours à un endettement. On a une situation particulière aujourd'hui. Une des priorisations, c'était d'aller au-delà des 3% de déficit. Sous certains critères, il faut que ça serve la nation, que ce soit création de valeur. Il s'agit aussi de faire rentrer l'investissement sur le réseau existant. La priorité est au réseau existant, mais le moderniser, le rendre plus robuste. L'Union Européenne se montre un peu plus ouverte aujourd'hui. Le Green Deal donne une perspective intéressante. Donc il faut se donner effectivement, se profiter de ce moment là pour valoriser les investissements qui sont bien sûr porteurs de sens, qui se vont vers la transition écologique. Parce que passer de la route sur le frais du ferroviaire, c'est écologique. Avoir des préoccupations d'occupation foncière, c'est écologique. De rendre un réseau électrique qui soit plus optimisé, plus efficient, c'est écologique. Et porteur de sens en termes de cohésion sociale. On a besoin de valoriser, de faire valoir ces notions de cohésion territoriale et de cohésion sociale qui ne sont pas suffisamment prises en compte aujourd'hui. Aujourd'hui, ce dont on a besoin de voir effectivement, c'est d'avoir la possibilité d'un plan d'urgence, de modernisation des réseaux. Dans plusieurs dizaines de milliards, on est sur des chiffres assez impressionnants. Pour RTE, il parlait de 33 milliards de retard d'investissement. On est dans les mêmes eaux pour le réseau ferroviaire. Pour le Télécom, on n'est pas dans un retard d'investissement, mais on est dans un saut technologique. Parce que peut-être de manière paradoxale, parce qu'on ne l'entend pas forcément comme ça, qu'on connaît moins bien le secteur. Finalement, l'augmentation des débits ne se fera pas que passer par des ondes, mais ça va passer par du câble. Donc les évolutions technologiques des télécoms passent aussi par du câble, par la fibre optique. Un des sujets d'ailleurs qu'on a pu voir dans la vie, c'est celui des câbles sous-marins qui redessinent une géopolitique extraordinaire des échanges internationaux à travers ces câbles de données. Donc on retrouve cette notion-là de véritablement se doter d'une vision, d'un plan, de planification, d'une programmation des investissements pour pouvoir vite, vite, là c'est une véritable urgence, remettre nos réseaux en état. C'est parti !